La pensée d'aujourd'hui s'intitule « Serviteurs et fils ». Philippiens 2 au verset 5, il est dit « Aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Nous voyons Jésus qui était animé de sentiments, on peut dire de nobles sentiments, et particulièrement Jésus qui était l'égal à Dieu, Dieu fait faire une expression de la Trinité, n'a pas regardé ce statut comme une fin en soi, comme voulant le défendre, le prouver, le mettre en avant, se prévaloir constamment en disant « Mais je suis le Fils de Dieu, mais je suis Dieu ! » Plutôt, il s'est dépouillé lui-même et il a pris une forme de serviteur. Il est devenu véritablement un serviteur. Il était toujours Fils, mais il a choisi de se montrer, de se comporter en serviteur. En serviteur, en obéissant jusqu'à la mort, une mort atroce, difficile, la mort de la croix. Mais à cause de cela, il est dit, c'est pourquoi, Dieu l'a souverainement élevé. Oui, nous sommes Fils de Dieu. Oui, nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Oui, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, nous sommes participants à la nature divine. Mais les sentiments qui devraient nous animer au quotidien, c'est d'être des serviteurs. Comment puis-je réaliser les buts de Dieu dans ma vie ? Comment puis-je être une bénédiction pour quelqu'un ? Comment puis-je révéler l'amour et la puissance de Christ à quelqu'un d'autre ? En toute simplicité. Le but, la finalité, n'est pas de chercher à prouver que nous sommes loin de Dieu, que nous sommes forts, que nous sommes ses fils, que nous sommes au-dessus. Nous le sommes de toute façon. Quand Jésus s'est comporté comme serviteur, humble, il était toujours Fils. Mais parce qu'il n'a pas cherché à se prévaloir, à se montrer comme le plus fort, le plus élevé et tout cela, Dieu l'a élevé souverainement. Oui, nous sommes élevés. Oui, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Mais nous avons des sentiments qui font de nous des personnes simples, accessibles. Et à cause de cela, Dieu nous élève souverainement. Et il nous donne de vivre et de porter l'autorité qui est en Christ, à laquelle rien ne résiste. Alors oui, nous sommes fils, mais vivons comme des serviteurs.